Vous avez réalisé une première activité d'activation de connaissances, un nuage de mots à partir d'un Mentimeter et ça, c'est vraiment la base. Maintenant, chaque stratégie a ses avantages et des avantages. Dans le cas du nuage de mots, ça se fait rapidement, ça demande peu de préparation. On a un visuel qui est intéressant, mais ce n'est pas nécessairement l'outil le plus interactif. « As-tu lu la chronique de Louise Deschatelais ce matin? » « Chut, j'ai envie de remplir mon nuage de mots. » C'est justement pour introduire une forme d'interactivité qu'on vous propose un graffiti coopératif à l'aide du numérique. Alors, pour réaliser l'activité en présentiel, c'est très facile. Vous rassemblez les élèves autour d'une feuille de préférence ronde, mais ça a peu d'importance, que vous divisez en pointes de tarte selon le nombre d'élèves qui sont assemblées. Donc, chaque élève a sa pointe de tarte, en gros. On détermine une période de temps, une minute, deux minutes, pendant lesquelles l'élève, à partir du déclencheur que vous lui avez fourni, associe toutes les idées qui lui viennent en tête et les inscrit dans sa pointe de tarte. Une fois le temps écoulé, on tourne la feuille de façon à ce qu'il y ait une nouvelle pointe de tarte qui se retrouve devant chaque élève. Et les élèves peuvent alors consulter les réponses inscrites par l'élève précédent. Ils peuvent les modifier, ils peuvent les compléter, ils pourraient les raturer, ils pourraient être en accord, en désaccord, etc. Tout est possible. Ce qui est intéressant dans ce mode-là, c'est que les réponses des autres élèves deviennent à leur tour des déclencheurs. On répète l'exercice jusqu'à ce qu'on ait fait le tour de chacun des élèves ou jusqu'à ce qu'on juge qu'il y a une certaine saturation dans les réponses. C'est une activité qui est agréable, qui est ludique, qui est dynamique, mais qui peut devenir très cacophonique, même avec une consigne claire de silence. C'est pour cette raison qu'on vous en propose une version numérique que vous pouvez réaliser avec l'application Jamboard. Julie? Voici l'accueil de l'activité Classe de mots. Pour chaque catégorie, nom, déterminant, adjectif, verbe, pronom, les élèves seuls ou en équipe auront à écrire ce qu'ils connaissent de la classe de mots, selon un temps déterminé, par exemple entre 3 et 5 minutes. Vous déterminerez le temps selon l'âge et la concentration de vos élèves. Par exemple, l'équipe 1 commence par écrire ce qu'ils connaissent sur le nom en y accédant à la diapositive associée. Ils réfléchissent à ce qu'ils écriront. Ils choisissent l'outil Pense-Bête et sélectionnent une couleur de leur choix. D'accord. J'appuie tout simplement sur enregistrer. Il est possible de déplacer, de grossir et, en accédant au petit point, modifier pour bonifier son idée ou bonifier les idées des autres. Au signal de la personne enseignante, l'équipe qui était à la deuxième diapositive se rend à la troisième pour refaire à nouveau la même démarche avec la classe de mots déterminant et ainsi de suite pour les autres catégories. L'équipe, par exemple, qui avait commencé par le pronom, se tirerait ensuite à la diapo du nom de façon rotative. Pour les élèves plus jeunes, une classe de mots peut être travaillée à la fois. Nous serions davantage en activation de connaissances sans l'aspect du rotatif vécu dans ce graffiti coopératif. Ce qui est important est le retour en grand groupe pour établir des liens avec le contenu écrit et ceux à venir. Comment accéder à l'activité prêtre pour votre classe? Vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône Jamboard pour créer votre propre copie. Bonne expérimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...